et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de urtux the desolation où on se retrouve pour continuer notre petite exploration de la map avec notre petit groupe on est toujours que quatre c'est un peu short on l'a vu la dernière fois c'était quand même tendu on va essayer de voir si on peut pas trouver des évents sympas pour recruter des gens mais pour l'instant c'est un peu mort la map alors là il ya un village mais cinq swampers c'est chaud du coup tant pis on va descendre dans l'espoir de trouver des trucs alors ici on a des scavengers contre scavengers alors il les mots fin il y a des rumeurs augmentant un bouton à propos d'un conflit dans les rangs des scavengers pour des raisons inconnues deux factions différentes sont sont en conflit et bon on va aller faire un tour parce que là on a notre village mais du coup c'est un village où sont vraiment hostile et du coup là aussi ils sont cinq aussi visiblement donc on peut pas trop se permettre il faut qu'on il faut qu'on arrive quand même à monter un peu de niveau et ben on va essayer de les prendre dans le dos parce que pourquoi pas alors il y a les verts et les bleus ok oui si ok il y en a qui sont verts genre lui est vert lui est bleu donc trois bleus trois verts et non au milieu on peut se faire plaisir alors il ya lui qui peut courir et attention il peut courir au milieu des pics donc si on se met derrière les pics on sera pas forcément protégé après il peut totalement décider de courir après ces autres ennemis 1 c'est aussi une possibilité je pense qu'on va laisser lui là on va lui faire lever ce truc là et lever deux fois ce truc là il aura une bonne zone de tir ouais c'est peut-être pas forcément très très utile on va mettre lui directement là pour lui enlever l'envie de pousser en fait de courir et eux on va les mettre ici pour l'instant lui pourra directement attaquer là parfait alors on a notre javeliniers donc oui j'ai pas encore renommé un parce que j'enchaîne un peu les épisodes mais ça viendra ne vous inquiétez pas alors on dirait que les deux groupes d'ennemis sont en train de se battre c'est une bataille chaotique avec des unités ennemis un peu partout sur le champ de bataille prenons avantage de la situation et défonçons les tous alors techniquement ils sont six donc on est que on est quatre donc techniquement on pourrait tout à fait se faire défoncer restons donc prudents alors on pourrait sauter jusqu'à lui c'est pas déconnant continuer de le travailler au corps boum et là on va j'aurais presque je pourrais presque reculer et le repousser et boum voilà j'ai joué avant lui bon là il faut corps à corps donc ils vont pas se faire chier à les taper sur d'autres personnes donc c'est un vert qui est mort et le un vert et un bleu désormais donc c'est plutôt cool par contre effectivement on est un petit peu mal placé du coup parce qu'ici je peux pas vraiment lui tirer dessus que j'ai 50% de chance de toucher mon propre pote et tous les autres endroits après je peux peut-être me mettre là j'ai plus que 75% de chance de toucher mon pote et ici ok parfait c'est parti toi tu vas rester là pour l'instant tout simplement parce que si jamais quelqu'un décide de venir au moins on sera protégé ici on va repousser un peu hop pour l'instant il se concentre plus tôt je pense que lui va venir nous taper dessus non même pas il essaye d'aller faire chier le ah ici je peux pas passer je peux sauter sur lui je peux sauter sur lui ah je peux sauter sur lui on va faire ça c'est plutôt propre ça du coup on a engagé par contre là on est vraiment loin de tout alors ça ça fait quoi déjà il me semble qu'il y avait un truc spike voilà ça fait des dommages égal à 15% de la vie ouais bon c'est pas non plus fou allez on va aller prendre et on va aller tirer sur lui et ici du coup on peut le finir parfait et là on va aller mettre un petit coup là on casse son armure et du coup normalement voilà on doit toucher le mec derrière grâce à notre range de support en plus on lui fait un peu mal R1 va prendre un peu mais il y a un bleu qui arrive en renfort effet sur la vitesse ah oui il a pris un il devait y avoir un qui a pris un truc un maus on va finir celui là ah on est fort contre quelque chose comme lui et on a gagné une deuxième attaque mais bon du coup ça ne sert à rien dans le contexte vu qu'on l'a tué et on a débloqué notre capacité de focus ça c'est cool là on va lui tirer dessus tout simplement focus max switched d'ailleurs je n'avais pas donné un truc ah si voilà ok du coup il a plein de last 10 normalement il avait sa capacité de focus disponible dès le début lui donc on va mettre last 10 sur ce monsieur au cas où il se prenne une attaque dramatique même si j'y crois pas trop là c'est pareil tant pis on va se prendre un peu de dégâts juste pour pouvoir avancer jusque là et il a débloqué masculine lui aussi cool c'est parti il ne reste plus que lui on a cassé son armure avec nos deux attaques boum et boum et on le termine et on a trois niveaux de strong ça c'est plutôt cool et en plus il gagne masculineur aussi masculineur il avance assez lentement parce que réussir à tuer deux personnes par tour ça arrive quand même pas si souvent que ça quoi alors on trouve un peu de trillium après la bataille et aussi le corps d'un alchimiste mort et un mutator qui est bleu c'est cool donc c'est une focus ability ça écrase l'habilité avec blood strength donc soif de sang en force du sang ça nous donne un bonus de dommage équivalent à 15% de mon niveau de vie actuel au coût de 30% de la vie pour une attaque uniquement et ça se stack ok donc c'est vraiment pour faire une énorme attaque mais ça coûte quand même hyper cher à côté on a quoi vigors critical ok préparation vigors critical qui donne plus de bonus sur la vitesse plus de vitesse sur les critiques préparation qui permet d'avoir une contre attaque peut être pas mal et là fast thinker de nouveau qui fait qu'on a ok qu'on a deux fois notre focus ability disponible au début du combat donc c'est deux fois donc ça c'est ce qu'on a donné à lui et j'ai pas fait gaffe c'était pas apparu en bas 7 de concentration en plus ou alors lightfoot c'est pas fifou honnêtement tout ça ça pourrait être intéressant d'avoir un petit truc pour avoir un coup critique enfin une riposte mais il faut faire un coup critique quoi donc c'est un peu chiant pour l'instant on fait pas encore masse de coup critique quoi c'est ça le problème en fait on va attendre de voir des trucs un peu plus badass peut-être alors toi tu as un niveau tu fais déjà énormément de dégâts on va donc s'occuper de te monter un petit peu t'es ta force à côté donc du coup il y a un événement qui est arrivé ici une caravane est en train de se faire attaquer un groupe de marchands ils ont pris des positions défensives et ils se préparent pour l'assaut finale des scavengers ici il y a un village sinon on pourrait retourner par là alors là c'est le départ donc faut faire gaffe mais il y a ce village là qu'il faut qu'on aille chercher de toute façon il faut qu'on aille par là on a pas le choix on va voir s'il y a des trucs qui bougent dans l'intervalle non pas vraiment on va sauvegarder un coup parce que après tout on peut se permettre et on va tenter d'attaquer ces gens il me dit qu'on peut toujours se préparer mais normalement on est prêt en plus on a quelques last stand de près alors ok ils ont de nouveau des villageois dans l'huile bouillante ici 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 ok ici aussi et nous on commence complètement à l'arrière qu'est ce qu'ils ont ? plein de grosses saloperies mais a priori pas de tireurs donc ici il n'y a pas de chemin ici ils peuvent descendre et taper sur les villageois ici aussi ici aussi s'ils vont à l'arrière ah si on peut se placer là éventuellement pourquoi pas mettre quelqu'un ici on peut mettre quelqu'un là aussi pour aller tenir la ligne alors on va être en sous nombre enfin pas en sous nombre mais en dessous plus précisément on va se mettre là alors ici j'arrive pas à voir il y a peut-être moyen là 5 9 non je pense pas qu'il y ait moyen de passer là on va espérer que je me trompe pas et qu'il y a effectivement pas de moyen de passer sinon on va se faire défoncer et où est Erwan ? Erwan tu es là Erwan est-ce que tu peux pouvoir aller éventuellement sauver un peu ces villageois là ? c'est compliqué hein on va peut-être te mettre quand même un mec pour t'aider donc là ils sont en train de brûler vivant hein rien de nouveau ah merde on peut pas passer là putain ah j'ai mal vu bon déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un last time sur lui et euh du coup on va on peut pas ah putain on peut pas relever cette caisse quoi euh merde il faudrait que je relève cette caisse pour faire un escalier en fait mais il faut que je sois au même niveau pour relever une case du coup il faudrait que lui se pousse donc tant pis on va rester là pour l'instant on va perdre un tour ah si là on peut passer donc là c'est mauvais par contre posons un piège et on va plutôt aller par là commencer à tirer sur des gens euh avec lui on a 25% de chance on va quand même tenter c'est raté ah là on peut grimper mais ça c'est quoi ? bowling oil on perd 15% de PV et ça va s'étendre sur des nouveaux trucs au fil du temps alors on va reculer là j'espère qu'au fil du temps c'est pas euh prochain tour parce que sinon ça va piquer ici on va se mettre là et on va se préparer à tenir notre ligne ah ouais putain si ça se répand on fait chier euh toi du coup tu viens ici tu surlèves cette case et tu viens là voilà toi tu viens là et là et on s'arrache de ce truc de merde on a déjà perdu beaucoup trop de PV ici on continue de tenir ici du coup on va aller par là ici on a 100% de chance de toucher c'est parfait on va commencer à taper j'ai même pas regardé leurs compétences d'ailleurs à ces gens alors là on a un mec qui est sudden strike, bloodless, vigor critical, stall wars donc on ne peut pas le repousser ok on dirait que pour l'instant ils veulent pas avancer moi j'ai pas envie d'avancer là parce que du coup j'en aurais deux contre moi donc pour l'instant on va se contenter d'aller par là ils vont peut-être commencer à bouger ok ils regagnent un peu de vie là ils sont nombreux hein ces foutus marchands ah mais en fait je peux pas grimper ohlala 6-8 donc c'est pour ça qu'ils viennent pas vers moi ah mais du coup on est coincé comme des cons bordel le merde bon bah du coup faisons le tour faut tracer là on va mettre la stun sur lui parce qu'il va devoir gérer le combat tout seul pendant un petit moment en attendant on va tirer dans le tas il a débloqué sa focus ability ça pourra nous aider c'est cool toi tu vas te mettre là ici on court tout ce qu'on peut faut qu'on arrive par derrière du coup c'est un peu con mais aïe ah ouais putain ça va être tendu ils vont arriver par derrière et tout quoi allons là on va essayer de se concentrer sur lui même si la life régène quoi ah ok alors du coup dès qu'on le touche il tape c'est toujours plaisir là du coup on fait ça on fait ça on vient ici parce que du coup ils sont tous en train de courir donc lui il a la stun ce qui fait que quand il va merde putain mais qu'est-ce t'a fait oh la lose ça se passe très très mal cette bataille on va se faire totalement prendre dans tous les sens faut dire ce qui est last turn allez une attaque avec vol de vie voilà 206 pv ok lui il fait pas du tout mal c'est la bonne nouvelle alors là ça y est on va pouvoir arriver ok on peut pas le repousser poisonus critico donc même si je peux pas le repousser c'est pas grave je le charge juste pour le charger ok critique automatique ici nickel bon bah toi du coup t'as fait de l'importe quoi donc il va remarcher dans l'huile il a perdu un tour pour rien ah mais ils vont tous par là quoi oh la vache on prend tellement cher albo woman oh la vache quoi ça fait mal ça fait mal court oh on a même par ici en tué un, ils ont déjà buté un villageois, un de mes mecs, et le mec est full life en plus quoi, ouais 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 c'est la merde, sur elles vont cette case parce que chaque petit point de dégâts fera du bien, bon lui il va crever, il n'y a aucun moyen qu'il survive, ici je peux lui tirer dessus ou pas, oui je peux le finir même, ça fera toujours ça de pris allez un ranger de support, oh non il n'a plus de, il n'a plus de stamina allez on finit celui-là, voilà, c'est pour ça de pris, ici on va profiter de notre hauteur pour tirer dans le tas il se défend tiens, avec le reflexi skin, tu m'étonnes quoi oh la la, les coups critiques de l'enfer quoi, on peut essayer de se faire celui-là oh la la, comme il désintègre tout le monde quoi, il s'est de nouveau soigné à max ah j'aurais dû mettre un piège là pour l'arrêter c'est compliqué hein, les mecs, ils ne déconnent pas, ici je pense qu'à 2 on devrait être capable de le faire, après le reflexi skin il fait très mal quand même waouh, 103 de dégâts, mais c'est quoi cette brute quoi, sérieusement oh, il fait chier, j'aurais dû m'éloigner, probablement et lui on a à peine réussi à lui faire mal quoi, en plus on est taunt, donc du coup on ne peut que l'attaquer il me répond parce qu'il a reflexi skin donc d'ici on va courir là aïe 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 il va buter lui oh c'est la violence ouais on va réussir à sauver aucun villageois à ce rythme là de toute façon oh mais lui, il est de nouveau full life quoi c'est surréaliste, en plus il me coince, je suis obligé de lui taper dessus quoi oh la vache c'est un massacre ouais ouais tu m'étonnes, c'est le mot il va où lui putain mais arrête de courir partout quoi qu'est-ce qu'on a là critical strike tiens, fais donc des coups critique toi parce que au fond d'un moment il faut arrêter les conneries quoi et ben vu que l'autre il s'enfuit à l'autre bout du monde et ben vu que l'autre il s'enfuit à l'autre bout du monde on va jamais réussir à le tuer avant que les villageois ne meurent voilà, hop on va lui foutre un petit truc de soin, ça fera pas de mal oh mais sérieux, il fallait le tuer à un moment quoi ah oui, il y a le range de support et ben dis donc c'était compliqué c'était compliqué, c'était compliqué et on a échoué à sauver les villageois malheureusement et ben des fois ça arrive alors qu'est-ce qu'on trouve little blow donc du coup les coups contre des ennemis assommés font trois fois les dégâts un truc qui fait des poisons sur les coups critiques ah ça c'est pas mal résistance à être repoussé, poussé, attrapé, etc des coups critiques qui rendent l'ennemi plus faible et mine of a sinker je pense qu'on va prendre le truc qui fait qu'on n'est pas repoussé ça peut être utile contre certains ennemis quand même ah et Urtuk la mutation d'Urtuk a évolué donc s'il avait une blessure dans la dernière bataille c'est de maintenant soigner mais c'était pas le cas donc là on peut chercher ah on trouve des tunnels les fermiers locaux ont parlé d'histoire à propos de chambres secrètes alors avant d'y aller on va soigner quand même donc là on se heal le truc qui permet de pas être repoussé on va le mettre à lui pour l'instant on a quelques niveaux donc on va en profiter un peu de vie ah c'est 5 jours lui ça ça blessure ça fait mal il faut que tu fasses plus de dégâts avec ton armbalette allez on va essayer de chercher les tunnels alors vous descendez dans les tunnels poussiéreux et noirs en dessous le village les fermiers on suggérait que de grands trésors pouvaient traîner dans les halls qui sont scellés mais il peut aussi y avoir des dangers là dessous loin de la lumière après tout c'est la raison pour laquelle des ancêtres ont scellé les tunnels on va essayer de les un-seal pour voir alors après avoir décelé les portes on découvre un tapis de champignons pourpre alors qu'on les étudie ils commencent à grandir il y a des organes sur leur extrémité qui commencent à grandir ils font un genre de mystérieux nuage pourpre et du coup on s'enfuit de l'extérieur du tunnel on peut voir à quelle vitesse les toxiques spores se répandent dans l'air d'accord donc là on a débloqué une calamité calamité globale euphoria pour la force donc pour les bêtes pendant 14 jours toutes les batailles tous les dommages des bêtes sont augmentés de 41% ok donc du coup on ne va certainement pas aller là il n'y a pas moyen on va se tirer donc c'est ça les fameuses calamités donc ouais là il y a des bêtes et elles font 41% de dommages en plus alors ici on a entendu que quelques chasseurs de trésors ont disparu dans la mine du sud alors on a peut-être moyen de choper des gens du coup on va essayer alors qu'est-ce qu'on a oh putain c'est des bêtes la vache ils vont nous défiancer il y a beaucoup beaucoup de pièges mais ils sont super mal placés bon ceux-là ça va il y a deux mecs qui sont blessés en plus il faut qu'on fasse gaffe bon ici on va leur donner envie de venir hop allez c'est parti alors on dirait que vous vous êtes jetés dans le même guépier que nous je ne me sens plus maintenant je ne me sens plus si idiot que ça le seul moyen de sortir est de tuer ces créatures on a fait un périmètre défensif avec quelques pièges combinons nos forces et défonçons ces gens je ne plus sois ok donc là ils ont ils ont ils ont euphoria voilà dommage augmenté de 41% pour le premier coup dans chaque tour ok il fait donc plus 53 de dommages pour sa première attaque ils ont tous ça bien sûr autant dire que ça va piquer les fesses genre grave hop un petit piège déjà pour commencer alors lui il y va à la fraîche il va se coller à tout le monde pas de stress 182 lui qui fait mal il va faire il va défoncer 134 c'est même pas tant que ça en fait ouais 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 ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va prendre sa place et taper l'autre derrière il va être ralenti avec les pièges avec un peu de bol on va pouvoir profiter du range-et de support ah non il est out of breath merde alors du coup est-ce que je swap avec lui je peux pas parce qu'il est taunt ok pas de bol mec bah du coup tant pis on va sacrifier le piège mais il faut qu'on essaie de le tuer ah on a débloqué strong vs quelque chose avec lui aussi plus 10 de dommage et du coup il meurt du saignement parfait alors on a l'astène on va le mettre sur lui même si c'est pas forcément très utile parce qu'il a pas de d'armes de mêlée au moins ça lui permettra de revenir à la vie en cas de besoin on va essayer de se débarrasser de ceux-là lui on le fera à la fin parce qu'entre son réflexi skin et et le truc qui fait qu'il se soigne il est juste pas gérable lui on va le travailler un peu au corps aussi il va vouloir avancer et se prendre il va se reprendre un piège ok un mort presque dommage du coup ils vont pas avoir envie d'aller sur ce piège là donc là il revient avec un PV mais il est empoisonné donc à mon avis il va pas survivre longtemps en plus il va se prendre une attaque là tant pis on aura fait ce qu'on a pu c'est à dire pas grand chose alors on va aller dans son dos à ce monsieur en plus on peut profiter d'un rangé de support ça ne double déclenche pas la réflexi skin ça c'est cool ah bah du coup ça s'est pas déclenché il l'a pas lui ah non il a juste stalwart ça va on va remonter là et on va taper sur ce monsieur 128 plus 19 ça fait toujours plaise hop donc il devrait crever de son futur saignement ici on va aller là taper sur lui vu qu'on a toujours notre rangé de support ah il commence à bien souffrir bon en fait il faut regarder vraiment les compétences parce que lui je m'attendais à ce qu'il soit hyper costaud et en fait pas tant que ça il a aucun soin et tout là cette fois ah merde c'est un massacre je dois vivre pour combattre une autre fois ah puis il y a lui je l'ai complètement zappé tiens est-ce qu'il a ouais lui on peut pas le repousser donc on pourra malheureusement pas le repousser on va donc aller ici et lui faire un coup critique automatique puisqu'il est il est en panique c'est pour ça qu'on fait des coups critiques automatiques hop viens là on a cassé sa cuirasse on va pouvoir ah elle l'a on l'a débloqué mais il avait déjà un strong lui il a un deuxième strong regardez ça strong vs quelque chose ah non je pensais qu'il en avait déjà un mais non ça devait être ah non c'est lui qu'en avait un aussi bon ça c'est pas le mien oui c'est toi qui avance qui est déjà à 3 sur 20 allez on va profiter qu'il est en panique on va lui faire le plus mal possible parce que mine de rien avec leurs 41% de dégâts il déconne pas les trucs alors là on pourrait sauter ici pour aller l'affronter tout seul je suis pas sûr que ce soit super utile on va se mettre là plutôt comme ça il va avoir envie de il va être éventuellement en dessous non ok viens là pourquoi pas alors par contre ça c'est chiant ah quoi que oui non j'allais dire c'est chiant parce que du coup il prend la place mais non on va swap avec lui et puis ça fera le taf hop on lui tire dessus et voilà là on peut swap et lui mettre un petit coup tant que les PNJ ne peuvent pas swap on va venir jusqu'ici et là on peut lui sauter dessus voilà boom il va pouvoir mettre un coup voilà c'est pas grave oula revitail laser c'est quoi ce truc ok quand il laisse son truc de focus qui s'active il se soigne automatiquement de 24% de sa vie du coup il a débloqué provoque donc il peut se healer aussi avec ça et ça forcera tous les ennemis à l'attaquer autour ça à la rigueur c'est pas très grave étant donné que de toute façon il va de toute façon à tous les ennemis autour l'attaque on va mettre un coup critique là lui a débloqué son focus du coup on va demander à Urtug de faire des coups critiques voilà ce qui va permettre avec le range de support normalement de gérer d'accord lui il va comme ça quoi bon bah on n'aura pas ici à sauver les deux mais avec un peu de bol on va pouvoir l'engager les ah non ils sont tous morts très bien au moins on a été capable de récupérer quelques unes de leurs équipements on récupère 13 flèches et 26 mais malheureusement le mec n'a pas l'air de vouloir nous rejoindre on va prendre un peu de buff on va prendre Poisonus critical quand même histoire d'avoir un peu de buff donc du coup on va le donner à lui voilà ce truc là soif de sang enfin force du sang c'est quand même un peu trop violent il fait mal puis mine de rien avec son truc rare 144% de perçage d'armure ça fait bien plaisir bon on retourne par là pour l'instant on peut vraiment pas se faire le village il faut qu'on trouve des gens donc ici on a un javelinier alors on va aller faire ces éventes là c'est un peu dommage de revenir par là on va essayer de sauver le javelinier qui est là alors comment ça se passe ah c'est des bêtes encore il est où le mec qu'on doit sauver il est là ok et ça ça m'a l'air d'être de l'huile donc du coup on ne peut pas passer 4, 5, 3 là c'est bon mais on ne peut pas passer donc il va falloir de toute façon qu'on taille notre chemin notre chemin à travers ces 3 cons pas le choix ok c'est noté là il y a de l'huile on ne peut donc pas traverser cette zone en ligne droite donc on va les faire venir à nous alors hé ici j'ai besoin de votre aide pour sortir de là la jambe a été sérieusement blessée et je ne peux pas marcher venez me secourir attention à ces monstres ils ont l'air de dormir mais si vous passez assez près ils se réveilleront ok donc ils dorment en fait très bien en fait ils dorment mais je suis en train de voir que cet épisode est déjà beaucoup trop long on ne peut pas se permettre de faire plus que ça du coup bah du coup on va arrêter en fait cet épisode là et reprendre l'ordre du prochain j'espère du coup que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous